Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. Mes prochains invités, Marie-Philippe Coulombe, qui est présidente du comité aviseur de la Caisse des Jardins de Montmagny. Bonjour Marie-Philippe. Et notre ami Yves Jeunet, plus connu, parce qu'il vient quand même régulièrement à nos studios, directeur général de la Caisse des Jardins de Montmagny. Bonjour M. Jeunet. Bonjour M. Aminé. Alors bienvenue chez nous. D'abord, vous mentionnez qu'il y aura collecte de sang les 8 et 9 mars. Et la Caisse des Jardins de Montmagny s'investit à chaque année pour encourager, pour soutenir une collecte de sang annuelle. Donc cette année, la présidence d'honneur va au comité aviseur. Marie-Philippe en est la représentante. En fait. C'est quoi ça, Marie-Philippe, le comité aviseur de la Caisse des Jardins de Montmagny? En fait, le comité est né en 2012. L'idée, c'était de faire vivre à des jeunes Desjardins. Donc on est un peu comme le porte-parole de la jeunesse auprès de Desjardins. À tour de rôle, on siège sur le CA. Donc ça donne une belle expérience aussi de conseil d'administration à des jeunes. OK. Et ça fait quoi? Vous vous siégez, mais est-ce que vous avez droit de parole ou comment ça fonctionne? Non, en fait, c'est ça, c'est plus consultatif. Mais on fait partie quand même des discussions, ce qui entoure la Caisse. On nous présente les états financiers de la Caisse. Donc on est vraiment au fait de ce qui se passe au sein de notre Caisse. Puis on a notre mot à dire aussi sur la place des jeunes au sein de Desjardins et au sein de la Caisse. Vous êtes présidente, donc ça veut dire que vous n'êtes pas seule? Non. Mais vous êtes combien? On est huit au total. OK. Et toutes des jeunes, et comment se fait la recherche ou les membres du comité aviseur? Bien, en fait, en ce moment, on est justement en recrutement. Recrutement, c'est le bon mot que je cherche. Donc c'est de communiquer directement à la Caisse pour mentionner son intérêt ou encore directement avec moi pour ceux qui ont de l'intérêt à siéger sur le comité. M. Genet, à chaque année, vous vous impliquez. L'année passée, c'était dans le temps des Fêtes. La Caisse de Jardin de Montmagny s'implique dans la collecte de sang. Donc cette année, vous vous récidivez. Ça fait combien d'années que vous le faites? Ce sera la quatrième année cette année. Moi, j'ai été président d'honneur la première fois. Ensuite, ça a été Mme Bouillier. L'an dernier, c'était Maxime Létourneau. Maxime était aussi membre à l'époque du comité aviseur de jeunesse. Une campagne qui avait été écourtée parce qu'on se souviendra qu'il y avait eu une méga tempête de la deuxième journée. Mais la première journée, on avait eu un record de participation. Alors cette année, on récidive. C'est une des façons qu'on a de s'impliquer. On sait que les besoins sont grands. Alors... Mais pourquoi la Caisse, justement, collabore ou investit? Ça investit du temps là-dedans? Bien, c'est plus... Ça fait partie de l'engagement des gens et non pas... Oui, c'est la Caisse qui nous permet de s'impliquer. Mais ça part aussi des gens d'abord parce que c'est comme du bénévolat. C'est juste une façon de recruter. On sait que les besoins sont grands. Je l'ai dit tantôt. Ça prendrait l'équivalent à un vrai mille dons par jour pour être capable de suffire à la demande. Alors s'il n'y a personne qui s'implique, puis s'il n'y a personne qui lève la main quand Emma Québec sollicite des gens, bien, on risque d'avoir des problèmes. En tout cas, moi, j'ai été opéré l'année passée, puis je n'ai pas eu besoin de transfusion sanguine. Dieu merci. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Alors ça en prend des donneurs. OK. Et qu'est-ce que ça demande comme investissement de la part du comité aviseur ou de Desjardins pour une telle campagne? Bien, au niveau du comité aviseur ou de Desjardins, c'est beaucoup pour recruter les bénévoles. Donc nous, on s'implique. On va être là aussi durant tout le temps de la collecte. Donc on va être sur place. Puis aussi tout le volet promotion aussi avant. C'est quoi le plus simple, Marie-Philippe? C'est 250 donneurs. Donc je pense que c'est 135 la première journée, puis 115 la deuxième journée. Donc ça peut être inversé. L'important, c'est le 250, puis si on le dépasse, c'est encore mieux. En plus, mercredi, c'est la journée de la femme. Et voilà. Donc on invite les femmes à les donner. Bien, l'occasion. Bien oui, c'est une belle occasion. Oui, puis c'est la semaine de relâche. Alors les gens ont peut-être un peu plus de moments pour se permettre de faire le don. OK. M. Genet, je profite de l'occasion de vous avoir avec nous. Comment ça va chez Desjardins? Ça va très bien. Oui? Très, très bien. On a eu la visite de M. Cormé, votre nouveau président. Oui, oui. Comment vous vous arrangez avec votre nouveau président? Ça va super bien. Est-ce que vous siégez quand même, c'est important de le mentionner, vous siégez quand même au conseil d'administration avec M. Cormé? Et au comité exécutif maintenant. OK. Comment ça va chez Desjardins? Ça va très bien. Ça va très bien. L'horizon, ce qui se présente à nous, je vous dirais que c'est comme un moment... On a des élans de fierté. L'année passée, c'était la deuxième meilleure année, deuxième meilleur exercice financier du mouvement Desjardins à vie. L'an prochain, les horizons sont, comme je vous dis, sont dégagés. Le ciel est dégagé. Ça va super bien. M. Cormé amène un élan nouveau. On a nommé un comité de direction qui est très dynamique, une belle synergie. En tout cas, c'est vraiment encourageant pour les années à venir pour Desjardins. Puis on sent que le message de M. Cormé de se rapprocher des gens, de se rapprocher des milieux, d'agir comme leader socio-économique a toute son importance. Puis c'est bien reçu par les gens. Vraiment, on veut être... Est-ce que c'est ça qui fait que ça va aussi bien chez Desjardins ou s'il y a un autre phénomène qui amène autant de succès chez Desjardins? M. En fait, on fait du gros travail. On essaie de... pas de battre la concurrence, mais de se tenir au niveau de la concurrence. Mais je pense que toute notre distinction coopérative, vous en parliez tantôt, on s'implique dans une foule d'activités. On s'engage dans la communauté de différentes manières. Et ça, je pense que les gens commencent à réaliser qu'on est vraiment créateurs de richesses. Puis on est vraiment un apport important pour l'ensemble des communautés du Québec. Vous êtes prêts des communautés? M. Voilà. Puis je pense que les gens commencent à le réaliser davantage. À un moment donné, on était peut-être... on était peut-être un petit peu éloignés de ça, mais le message commence à mieux passer. Puis je pense qu'il est bien reçu aussi de la part des gens. M. Donc, si on revient à notre collecte de ça, c'est mercredi le 8, jeudi le 9 mars. C'est de quelle heure à quelle heure? M. C'est de 14h à 20h à l'École secondaire Louis-Jacques-Cazot. Donc on invite toute la population, encore plus les nouveaux donneurs. Puis en tant que présidente du comité Aviseur-Jeunet, c'est sûr que j'aimerais sensibiliser aussi les jeunes à l'importance du don de ça. Bien, merci beaucoup. Marie-Philippe Coulombe, qui est présidente du comité Aviseur pour la Caisse de Jourdain-des-Montvéniers. M. Yves Jeunet, qui est directeur général de la Caisse, on va vous souhaiter bon succès. Merci beaucoup. Et on va s'organiser. Nous, on va s'organiser, mais on va le rappeler aux gens aussi d'aller faire un jour de ça, car c'est un don de vie. Oui, tout à fait. Et vous pouvez venir faire un don. Vous serez bienvenue, M. Montvénier. Oui, on en reparlera. Alors merci beaucoup d'avoir été avec nous et au plaisir de vous recevoir. Voilà, c'est la complète.